Martignan Le parrain de l'actualité Philippe Lorange, vous le connaissez, il est étudiant à la maîtrise en sociologie. C'est un grand lecteur, il lit beaucoup, donc bien sûr, il est allé au Salon du livre et il n'a pas vraiment aimé ça, ça ne l'a pas super impressionné. Et sur sa page Facebook, elle a publié un texte intitulé Salon du livre de Montréal, la mauvaise blague est avec nous, salut Philippe. Bonjour. Moi, je n'ai jamais compris, je suis allé dans quelques Salons du livre, je n'ai jamais compris pourquoi on devrait payer pour aller dans finalement une grosse librairie. Tu payes pour aller magasiner des livres. D'autant plus que, comme je le disais dans mon texte, les auteurs ne sont pas payés, ils sont en dédicace mais ils ne sont pas payés. Les différents éditeurs doivent payer un kiosque. La personne qui doit, le visiteur évidemment, doit payer un billet d'entrée. Donc au final, c'est qui qui gagne l'argent dans cette affaire-là? Parce que l'éditeur qui est présent n'a pas d'argent, l'auteur non plus, le visiteur n'a pas de rabais ni d'exemption de taxes. Donc où va l'argent? C'est une première chose qu'on peut se demander. Et d'autant plus que, comme je l'ai noté, j'apprécie quand même aller au Salon du livre. C'est-à-dire que quand on entre, on voit qu'il y a énormément de kiosques de livres pour enfants qui sont évidemment légitimes. Parce que là, on dirait que ça a créé tout un débat sur ma page. Mais c'est-à-dire que je ne suis pas opposé aux livres pour enfants, aux livres jeunesse. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de livres jeunesse. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a vraiment un tsunami de kiosques de livres jeunesse. Et dans le fond aussi, je ne sais pas si vous allez voir les autres kiosques, un peu dans le fond, beaucoup, beaucoup de pas psychos et d'affaires ésotériques. Il y en a énormément de trucs ésotériques. Oui, on voulait m'expliquer qu'est-ce que ça signifie le fait que je sois un signe astrologique cancer. Mais c'est-à-dire que moi, je m'intéresse à d'autres choses. Puis c'est comme si, justement, il y a beaucoup de livres ésotériques ou des recettes de cuisine. Puis tout ça, c'est légitime en soi. Mais c'est-à-dire que si on veut un Salon du livre, il faut se rappeler que quand même, le Salon du livre, c'est comme le plus grand événement littéraire, intellectuel dans l'année au Québec. Donc, il faut se rendre compte de tout le poids qui repose sur les épaules des organisateurs du Salon du livre de Montréal. Et là, ce qu'on voit, c'est vraiment un tsunami de livres pour enfants, de recettes, bon, livres de recettes, ésotérisme. Puis là, on se demande, mais où sont... Pas psycho, témoignages personnels. Biographie, autobiographie, etc. Il y en a qui peuvent être bonnes, évidemment. C'est-à-dire qu'un Salon du livre, il me semble que ça devrait représenter la littérature nationale, les grands penseurs aussi. Puis on le voit, à chaque fois qu'il y a eu le Salon du livre, il y a évidemment des petites conférences. On voit des débatteurs parler d'enjeux de société. Mais presque à chaque fois, à chaque année, ça va toujours dans le même sens. C'est toujours très consensuel, très radio-canadien. C'est-à-dire que ça va toujours dans le même sens des idées. Moi, j'en ai cité à une, puis il y en a une qui se met à dire... Bien, je l'expliquais justement dans mon texte. Il y en a une qui se met à dire, bien, un monde sans conservateur serait meilleur. Elle dit juste ça comme ça, puis les autres débatteurs, ils trouvent ça drôle. Mais c'est tout de la mentalité éco-société, là. Tu sais, la maison d'édition, c'est ça. La maison d'édition très à gauche. Alors, c'est les gens qui se rencontrent, puis tout ça. Mais il n'y a pas de véritable débat d'idées. Non. Des rencontres avec des historiens, des trucs comme ça. Bien, moi, j'aurais aimé ça, notamment. Bien, c'est déjà arrivé quand même. On ne peut pas dire que ça n'est pas si jamais arrivé, mais ça veut dire que la très grande majorité des conférences, ça va pas mal toujours dans le même sens. Alors qu'on aimerait ça voir débattre, par exemple, je ne sais pas, Carle Bergeron, qui a déjà écrit sur le Québec, qui a déjà écrit des choses très profondes sur le Québec. On pourrait en voir d'autres, comme Jacques Beauchemin, Bob Côté, qui vient présenter son livre. Mais tu sais aussi, puis rencontrer aussi des gens qui ont été importants, des figures importantes de la littérature québécoise. Écoute, lundi dernier, Jacques Godbout a eu 90 ans. Jacques Godbout, là, salut Galarneau, tous les films qu'il a fait, tous les livres qu'il a écrits. Il me semble que tu invites quelqu'un comme Jacques Godbout, il y a 90 ans, là-bas, rencontre avec M. Godbout, avec des jeunes qui ont lu ses livres, puis il y a un débat, puis un échange avec lui. À moins que je me trompe, mais je pense que ça ne s'est pas produit, malheureusement. Non. Mais ça, le grand problème au Québec, c'est que, comme on le dit souvent, il n'y a pas de transmission. Donc, les jeunes, les plus jeunes, ne connaissent même pas Jacques Godbout, en fait. Puis, même les grands auteurs, par exemple, des décennies précédentes, ils ne savent pas c'est qui, parce qu'à l'école, on ne transmet pas les classiques de la littérature, on n'enseigne pas beaucoup l'histoire. Il y a juste deux ans d'histoire nationale dans tout le parcours primaire-secondaire. Donc, c'est sûr que les jeunes ne connaissent même pas leurs grands auteurs, d'autant plus que s'ils vont dans un événement comme le Salon du livre, puis ils ne voient même pas ces auteurs-là, ou s'ils sont présents, c'est juste pour en dédicace une petite période de temps, un, deux heures, puis personne ne leur apprend de qui il s'agit, bien, à ce moment-là, il ne peut pas non plus avoir de transmission, encore une fois. Puis, comme je disais dans mon texte, parce que les kiosques vraiment sérieux, par exemple, il n'y en a pas énormément. C'est-à-dire, il y a Gallimard, Boréal, Le Méac, Septentrion. Puis, en dehors de ça, c'est assez court. C'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres éditeurs sérieux. C'est un bazar. C'est vraiment un bazar, absolument. C'est vraiment un bazar. C'est un livre, il y a une page couverture, il y a une page dans le fond, puis il y a des... C'est un livre, on est donc... C'est ça que je me disais, en effet, c'est comme si les organisateurs, ils se disent, surtout qu'il y a une couverture puis des pages, je te dis que c'est un livre. Ben oui. Mais un moment donné... La qualité du livre, est-ce qu'on peut en parler aussi? C'est ça, mais... Il y a une différence entre genre, je ne sais pas moi, un jeu bingo en plusieurs pages, mais c'est comme si les organisateurs se disent, bon ben, un livre, c'est un livre, garrochez-moi ça là-dedans, tout le monde va être content, tout le monde va en avoir pour son argent, puis merci, bonsoir. Mais l'affaire, c'est que c'est quand même une vitrine, là, à l'international, il y a des gens qui peuvent venir de l'étranger pour voir qu'est-ce que ça s'ensemble à un salon du livre au Québec, puis c'est qui les grands auteurs. Tu sais, je ne sais pas, ben, Michel Tremblay, là, il est encore en vie. Ah, il était là aussi, oui. Tu sais, tu sais, ah, il était là, et il l'a présenté, il y avait une conférence... Ça, je ne m'en souviens pas, j'ai juste vu en dédicace. Mais j'espère qu'on fait des événements aussi avec des grands noms de notre littérature aussi, là, tu sais, je comprends que c'est très le fun, les romans policiers, puis les livres d'horreur qui s'adressent aux jeunes adolescents, c'est très le fun, mais il y a tout un pan de la littérature aussi au Québec, on dirait qu'on escamote un peu. Oui, ben, c'est comme si... Moi, je dis souvent, mais ces genres de livres-là, justement, comme tu dis, tout ce qui est romans policiers, romans d'horreur fantastiques, ça peut être ce qu'on pourrait appeler une propédeutique, autrement dit, une préparation à des livres qui sont plus difficiles d'accès, qui demandent un effort intellectuel plus important. Donc, moi, je n'ai rien contre ça, tu sais, moi-même, quand j'étais enfant, j'ai lu les Harry Potter à Mos d'Aragon, puis on peut voir ça comme une préparation vers quelque chose de plus élevé. Est-ce que ça t'amène nécessairement à autre chose? Pas nécessairement. Moi, je trouve ça comme le pivot qui manque. Tu sais, ils lisent des BD, après ça, ils lisent à Mos d'Aragon, puis tout ça, mais après ça, ce qu'ils vont penser à, je ne sais pas, l'étranger de Camus ou quelque chose d'autre. Boum! C'est extrêmement intéressant ce que tu dis, parce que, justement, je pense qu'il y a un écart précisément entre ce genre de littérature-là, jeunesse, les romans de fantaisie, les BD, et justement les classiques de la littérature ou les livres plus sérieux. Il y a un écart, puis c'est comme si cet écart-là n'est pas comblé au moment de l'adolescence. Parce que, quand on est enfant, bien là, bon, évidemment, les écoles primaires encouragent beaucoup la lecture puis, mais c'est comme c'est rendu à l'adolescence, là, on ne sait plus trop quelle lecture faire. Moi, selon moi, le genre littéraire parfait pour faire le pont entre la littérature d'adolescent et la littérature plus adulte de réflexion, c'est la science-fiction. Parce que c'est des réflexions sur la société. C'est pas faux, oui. Tout ça, là. Et quand tu lis 1984, Le meilleur des mondes d'Oxley, tu sais, c'est comme, ah, là, ça t'amène une réflexion sur la société, puis c'est comme un pont qui t'amène ailleurs. C'est bien dit, bien c'est vraiment bien dit, puis j'ajouterais avec ça les romans d'aventure. Par exemple, il y a vraiment des classiques de romans d'aventure. Par exemple, je pense à Stevenson qui a écrit là-dessus, Le docteur Jekyll et Mr. Hyde. Tu sais, des choses comme ça, justement, tu dis comme la science-fiction, les romans d'aventure. On est encore dans une logique, bien, justement, un peu plus, comment dire, des aventures, donc ça interpelle la jeunesse. Puis en même temps, on s'en dirige tranquillement pas vite vers des réflexions de société. Par exemple, La guerre des mondes de H.G. Wells, bien, c'est un classique, mais c'est une réflexion sur le colonialisme parce que les extraterrestres débarquent sur Terre comme si c'était le colonisateur qui débarque dans des colonies. Donc, ça amène à des réflexions qui peuvent mener justement à la philosophie, la littérature, les grands livres d'histoire. Donc, il faut penser à ce genre de choses-là parce que là, on est juste dans... D'un côté, on a la littérature jeunesse qui est purement dans l'imagination. Puis là, d'un côté, la littérature, bon, plus adulte qui est vraiment plus, bon, très sérieuse, réflexion. Mais comme tu dis, il faut un pont, il faut réfléchir à ce pont-là parce que moi, j'ai vu ça au Salon du livre et beaucoup d'enfants, mais où sont les adolescents secondaires 3, 4, 5? Où sont les cégepiens? Où sont les gens de mon âge dans la vingtaine? Ceux qui sont là, c'est ceux qui sont vraiment en littérature ou qui sont déjà très poussés, mais il n'y en a pas énormément tant que ça. Et tu sais, je lisais dans Le Devoir, je crois que c'était hier ou avant hier, dans Le Devoir, il y a une dame qui dit, on dit que les gens ne lisent pas, mais ils lisent beaucoup de la BD et vous saurez que la BD, c'est de la lecture aussi, c'est de la littérature. Attends une minute, là. De la BD. Tu sais, des romans graphiques à la limite, où tu as vraiment beaucoup de textes et tu as des dessins qui illustrent les textes. Des romans graphiques, OK, mais de la BD avec des petites bulles et tout ça, je m'excuse, ce n'est pas de la lecture. Lire un astérisque et un liquide, ce n'est pas de la lecture. Ce n'est pas de la lecture au même sens que quelqu'un qui lit la philosophie, la littérature, l'histoire. Des mangas, là. C'est bien le fun, mais ce n'est pas de la lecture. C'est-à-dire que c'est quand même, ce n'est pas du tout du même niveau. C'est-à-dire que là, c'est la légitimité de toutes ces choses-là, BD, manga, romans de science-fiction, mais c'est-à-dire que ce n'est pas de même niveau. Mais évidemment, là, on vit dans une époque où, bon, on veut tout égaliser, on veut dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, qu'il n'y a pas de supérieurs, d'inférieurs. Donc, on n'est pas capable d'accepter le fait qu'il y a des choses qui sont simplement supérieures en termes d'efforts intellectuels. Ça se dit, ces choses-là, mais on peut quand même apprécier les Tintins et Astérix, malgré tout. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas qu'on peut faire ces distinctions-là tout en appréciant ce qui se fait dans tout ce qui est BD et autres. C'est ça. C'est vrai que c'est un souk. Il y a des livres, il y a des livres, des livres, des livres, puis tu te promènes là-dedans, puis tu sais, il y a des livres aussi sur ses souvenirs d'enfance, des trucs. Moi, j'adore ça. Je me promène dans les kiosques dans le fond. C'est eux autres qui sont les plus weird. Les extraterrestres ont construit les pyramides puis des trucs comme ça. C'est hallucinant. C'est aussi une leçon d'humilité pour les auteurs parce que tu sais, tu as deux, trois auteurs vedettes. Catherine Dorion puis Mado Lamotte. Moi, c'est ça que je l'ai vu en tout cas. À l'époque, quand j'allais, à l'époque, c'était Marie Laberge aussi. Les gens allaient la voir puis tout ça. Puis celle qui écrivait là, il y a plein, plein de monde qui se massent devant puis tu as les autres, tu as des auteurs qui sont là qui attendent d'autographier leurs livres puis il n'y a pas un Christi de chat où quand les gens vont les voir, c'est souvent pour demander où c'est qu'ils sont aux toilettes. Un peu insultant. Mais c'est ça, mais un autre sujet que j'abordais aussi, c'est justement que ça va toujours dans le même sens. Les idées. Les livres politiques, les livres d'idées de société, ça va presque toujours dans le même sens. Donc, ce qui est valorisé, c'est beaucoup, moi, par exemple, les seuls livres que j'ai vus sur le conflit en Israël, c'est des livres qui disent qu'Israël, c'est le pire pays au monde puis c'est le diable en personne. J'ai vu aucun livre qui essaie de relativiser les choses, qui essaie de montrer que c'est plus complexe que ça. Non, les seuls livres que j'ai vus, c'est Noam Chomsky qui dit que c'est la pire affaire au monde d'Israël. Puis tout en jeu de société, c'est toujours pour dire que le capitalisme, c'est la pire affaire, que, bon, les identitaires nationalistes, c'est aussi très dangereux. Donc, les livres politiques qui vont toujours dans le même sens. Puis comment ça se fait que, justement, le dernier livre de Boc-Côté, qui est sorti il y a deux, trois semaines, bien, il est juste dans un coin discret, aucune promotion, aucune affiche. Écoute, Jemila Benhabib, je lui parlais, elle a publié un livre qui a gagné un prix, d'ailleurs, en Europe. Elle vit en Belgique, maintenant. Elle écrit un livre sur le concept d'islamophobie en disant que, bon, c'est n'importe quoi, c'est un concept bidon, etc. Et elle, elle tenait, elle voulait le sortir au Québec puis elle voulait que ça soit édité parce qu'elle a le Québec à cœur. Elle n'a trouvé aucun éditeur. Elle s'est fait refuser parce que, tu sais, elle critique l'islam, elle critique le concept d'islamophobie puis tu sais, elle n'a pas trouvé d'éditeur au Québec. Finalement, il est sorti ici, édité par un éditeur belge. Tu sais, on dirait, il faut que tu rentres dans le moule pour être édité, sinon, c'est difficile. Oui, bien, moi, j'ai un ami qui a publié dans une maison d'édition que je n'aimerais pas puis il me disait c'est des censeurs. Lui, il avait transformé son mémoire de maîtrise en livre puis il me disait c'est fou à quel point c'est vraiment d'ascenseur c'est-à-dire que lui, il avait un sujet plus nationaliste si on veut puis souvent l'éditeur disait tu ne peux pas dire ça c'est raciste, c'est xénophobe, ça ne se dit pas. Ben voyons. Alors que c'est un vrai mémoire de maîtrise qui était approuvé à l'UQAM. Alors que le livre, c'est pour ça, le livre, c'est justement pour brasser la cabane. Oui, brasser les idées. arrive avec un autre angle de voir, là on dirait que c'est... Puis tu sais, le pire, c'est que ces gens-là qui sont dans la mouvance où tous les livres sont pareils, ils pensent qu'ils sont révolutionnaires. C'est le plus drôle, ben oui. Ils pensent, j'écris un livre en disant qu'Israël c'est mauvais, ô tabarnouche, ben oui, mais c'est parce qu'il y en a 3000 livres comme ça. Non, c'est ça, ils ne se rendent pas compte qu'ils se pensent subversifs, ils pensent qu'ils vont faire la révolution, mais tous les éditeurs pensent comme ça. ont suivi leurs idées avec les principes EDI, équité, diversité, inclusion. Ils mettent tous les drapeaux LGBT partout. Là, je parle des multinationales, des grandes banques, les universitaires, la fonction publique est là-dedans, les grandes entreprises sont là-dedans. Puis là, ces gens-là pensent qu'ils sont en train de faire une révolution. Écoute, à Paris, à Paris, devant les Jardins du Luxembourg, il y a une librairie qui s'appelle La Nouvelle Librairie que j'aime beaucoup, tu connais. Bon, ben écoute, je vais là à chaque fois que je suis à Paris puis c'est une librairie un peu de droite, conservatrice et tout ça. Et ils ont les livres de Mathieu Bocq dans la vitrine. Ils se font régulièrement péter la vitrine, briser la vitrine. À un moment donné, je suis allé là, ils venaient de se faire péter la vitrine. Pendant ce temps-là, tu as des librairies anarchistes. Il y en a une ici sur Saint-Laurent, librairie anarchiste, ils ne se font pas péter la vitrine. Non, ben on ne l'espère pas non plus. On ne l'espère pas non plus, on ne veut pas justement. Mais quand tu es librairie un petit peu plus à droite, tu es épouvantable. Mais d'ailleurs, la nouvelle librairie, c'est pas mal la seule librairie qui s'affiche vraiment ouvertement de droite. Je ne suis pas nécessairement ma droite par ailleurs, mais c'est-à-dire qu'on doit quand même respecter leurs idées. Mais on voit que tout ce qui va en dehors du wokisme va toujours être de plus en plus attaqué. Justement, moi, ce qui m'inquiète, c'est non seulement tu dis des vides cassés de cette librairie-là, mais je voyais il y a quelques jours Valeurs Actuelles recenser le fait que je ne sais pas si tu as vu la tuerie à Crépole. Oui, oui, oui. Le jeune Thomas, 16 ans, qui est français blanc, c'est important de le mentionner parce qu'il a été tué pour sa couleur de peau par une gang de gens qui n'avaient pas la même couleur de peau. Puis bon, à Valeurs Actuelles, on recensait le fait qu'il y a eu trois jeunes interpellés pour une manifestation d'extrême droite, de droite radicale. Puis là, on disait pourquoi? Parce que c'est parce qu'ils ont eu des slogans comme « Justice pour Thomas », « Thomas, tué parce que blanc ». Donc ça, c'est des slogans radicaux d'extrême droite, suprémaciste blanc. Non, non, écoute, ce qu'il faut faire, il faut se mettre ensemble avec Mathieu Bocq puis faire un « off salon du livre ». C'est le fun, ça. En même temps que le salon du livre qui se tiendrait dans une salle un peu plus à part, et boy, qu'est-ce que ça fait? Moi, j'aimerais ça. Mais le salon du livre ancien qui se tient chaque année, c'est un peu moins connu. Merci beaucoup, Philippe Lorange. Aller sur la page Facebook de Philippe et lire son texte sur justement le salon du livre, le zouf, le zouk, le bazar, finalement. Oui, le bazar. Le bazar du livre. Merci beaucoup, Philippe. Merci.